Hello ! On continue d'avancer dans l'histoire de la mode et aujourd'hui on va parler d'une décennie super intéressante, super chic, super innovante et créative. Vous allez voir pourquoi dans la vidéo. C'est l'épisode 7 de ma série Histoire de la mode et je vous emmène dans les années 40. Comme d'habitude, on remet les choses dans leur contexte. Donc vous le savez, la Seconde Guerre mondiale commence en 1939 et juste avant le début de la guerre, la France était vraiment au cœur de l'industrie de la mode. C'était le deuxième secteur de l'exportation française, donc vraiment pour vous dire le poids que ça prenait. Au début de la guerre, les Allemands ont essayé de délocaliser la haute couture à Berlin ou Vienne, mais grâce à des négociations très habiles, la scène parisienne est restée la scène de la mode. Et donc ça c'est surtout grâce à des acteurs du monde de la mode de l'époque, comme par exemple Lucien Lelon, qui est un très très grand couturier et qui a aussi été président de la chambre syndicale de la haute couture. Et donc lui, il a vraiment négocié avec les Allemands pour pas que la haute couture soit délocalisée hors de Paris, en appuyant sur le fait que vraiment il y avait plein d'artisans ultra locaux, très pointus, et que ce savoir-faire pouvait pas être délocalisé n'importe où. Et d'ailleurs, pour protéger encore plus la haute couture, il a fait créer des statuts, des règlements hyper contraignants, qui sont d'ailleurs encore d'actualité aujourd'hui, pour vraiment sécuriser l'appellation haute couture, et que pas toutes les marques ne puissent dire qu'elles font de la haute couture. Et donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, il y a vraiment peu de marques qui ont ce statut haute couture. Le print-à-porter, c'est vraiment différent. Dites-moi en commentaire si vous voulez que vous fasse une vidéo dédiée à l'explication des différences entre les deux, mais en tout cas, retenez bien que c'est Lucien Lelon qui a vraiment fait naître la haute couture en France. Donc du coup, cette réglementation a permis à Paris de rester la capitale de la mode, même si pendant la guerre, la mode était plutôt réduite, et on habillait surtout des dignitaires allemands et les collabos. Malheureusement, les temps de guerre sont souvent synonymes de rationnement, et c'était le cas pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu une énorme pénurie de tissus. Mais comme c'est souvent en ayant des contraintes qu'on est le plus créatif, la Deuxième Guerre mondiale a été une période hyper innovante en termes de mode. Donc je vais vous raconter plusieurs anecdotes. Déjà, en anecdote un peu marrante, on a le phénomène des jambes peintes. Avec la rareté des bas en soie, donc des collants en soie, les femmes ont dû improviser pour donner l'impression qu'elles portaient des bas en soie, alors qu'en fait elles portaient rien. Pour ça, elles ont utilisé du maquillage pour peindre des fines lignes verticales derrière leurs jambes, pour donner l'illusion qu'en fait c'était la couture d'un bas, qui en fait n'existait pas. On a aussi les gouvernements des alliés, qui ont lancé une campagne pour inviter les ménages à réparer leurs vêtements en faisant avec l'existant, plutôt que de les jeter. Cette campagne, elle s'appelait Make Do and Men. Traduction, faire avec ce qu'on a et réparer. Et donc ça, c'était le début de l'upcycling. Beaucoup de patchwork, et ça c'était un peu une coupure avec l'uniformité des tenues des années 30. Je vous remets le lien de la vidéo ici, si vous l'avez loupé. Après, les maisons de mode, chacune réagit différemment face à l'occupation. Donc déjà, on a Lucien Lelon, qui comme j'ai expliqué plus tôt, a vraiment voulu protéger la haute couture, protéger Paris, protéger le savoir-faire français. On a les marques qui ont refusé de collaborer avec les nazis, malgré les pertes significatives de business que ça engendrait. Donc par exemple, Balenciaga, Schiaparelli et Jeanne Lanvin. En revanche, Chanel a été connue pour avoir des relations avec des officiers nazis. Même si aujourd'hui, la marque a vachement détaché sa réputation de ça, Gabrielle Chanel, elle a un peu dû se faire oublier post-guerre, parce que ça a un peu entaché sa réputation. Donc du coup, elle est revenue sur la scène de la mode quelques décennies plus tard. Pendant la guerre et juste après la guerre, beaucoup d'entreprises de confection française ont fait faillite. Parce qu'en fait, beaucoup d'entre elles étaient tenues par des juifs. Il y a eu une grosse pénurie de compétences dans la mode. Donc en gros, il restait plus que la coiffure et le maquillage pour se faire belle. Donc les femmes décident de copier une actrice américaine qui s'appelle Veronica Lake. Elle mettait souvent sa mèche de cheveux devant les yeux. Et donc les femmes prenaient ce petit geste pour être sophistiquées à leur manière avec leur coiffure et leur maquillage, à défaut d'avoir des vêtements stylés. Ce phénomène a tellement pris d'ampleur que le maréchal Pétain a envoyé une lettre à Veronica Lake pour qu'elle coupe sa mèche. Après sinon, pendant les années 40, il y a eu d'autres coiffures emblématiques que vous connaissez forcément. Il y a eu le Victory Roll et le Pompadour qui sont devenus ultra méga populaires. Et puis à cette époque, on expérimente aussi avec beaucoup de rouges à lèvres et des fards à paupières très colorés pour justement créer cette sophistication qu'on n'a pas avec les vêtements. Mais donc voilà, petit manque de moyens financiers. Donc du coup, la mode est vraiment pas à son prime à cette époque. Et donc Lucien Lelon, le même, veut redorer l'image de la haute couture française. Il lance le petit théâtre de la mode en 1945. C'est une expo de poupées, environ 70 cm de haut. Des poupées qui sont habillées par tous les plus grands couturiers de l'époque. Donc Nascaparili, Hermès, Balmain, Lucien Lelon, Jean Patou, Jeanne Lanvin, Balenciaga, etc. Et cette expo, elle est ensuite partie à Londres, à New York, à Barcelone, à Stockholm et à Vienne. Mais à cause des difficultés économiques de l'après-guerre, ça n'a pas vraiment marché et ça n'a pas trop réussi à relancer le business de la mode. Par contre, il y a quelqu'un d'autre qui a participé à relancer la mode et vous le connaissez forcément, c'est le génie de la mode, Christian Dior. Il crée sa maison de couture en 1946 avec la volonté de redonner à la mode une aura de luxe et d'élégance après les années d'austérité liées à la guerre. Il a très très rapidement réussi son pari. Dès 1947, il fait sensation avec sa première collection de haute couture. En voyant la collection, la rédactrice en chef du Harper's Bazaar, Carmel Snow, a dit Oh my god, this is such a new look. Ce qui est resté aujourd'hui pour parler des silhouettes révolutionnaires qui ont été inventées par Christian Dior à cette époque. Avec notamment le tailleur bar, comme on voit sur cette photo, caractérisé par des épaules douces, une taille cintrée et une jupe volumineuse qui montrent vraiment un contraste frappant avec les silhouettes très austères de la Seconde Guerre mondiale. D'où l'appellation du new look. En plus de créer des collections incroyables de haute couture, il a lancé des lignes de parfum et des lignes d'accessoires qui ont encore plus contribué à faire de sa marque l'une des marques les plus influentes encore aujourd'hui. Donc si on résume la silhouette des années 40, c'était une silhouette qui était caractérisée par des épaules un petit peu élargies, une taille amincie parce que les femmes ont beaucoup maigri pendant la guerre et des coiffures volumineuses. Pendant la guerre, pour compenser la pénurie de textiles, les femmes s'amusaient avec des chaussures, avec des semelles épaisses, en liège, en bois ou même parfois en pneus, upcycling quand tu nous tiens. Et au niveau des accessoires, on reprend les turbans des années 30, mais cette fois pas seulement comme un accessoire de mode, mais aussi comme une solution pratique pour dissimuler des cheveux qui n'étaient pas forcément très bien coiffées, parce qu'évidemment, en temps de guerre, on ne va pas chez le coiffeur. Juste après la guerre en 1945, on a aussi vu l'apparition du premier magazine, Elle, donc gros tournant pour la presse féminine. C'était un élément crucial pour offrir une plateforme d'expression et d'exploration de la mode pour les femmes. Le magazine Elle en particulier a vraiment été révolutionnaire, parce que déjà il est transgénérationnel, et puis surtout il y a beaucoup de rubriques diverses et variées, où on ne parle pas que de mode, donc vraiment grosse nouveauté. Aujourd'hui, quel héritage les années 40 ont-elles laissé ? Déjà, on a des inspires mode, comme souvent je vous parle des défilés qui ont été inspirés de la décennie en question. On a par exemple le défilé Marc Jacobs automne-hiver 2015, avec des silhouettes cintrées, beaucoup de manteaux, des jupes et des robes longues qui rappellent les années 40. On a le défilé Christian Dior haute couture, printemps-été 2010. Interprétation très premier degré des années 40, mais on reste dans le thème. Et puis actuellement, Maria Gradia Curie, la directrice artistique de Dior, revisite très souvent les tailleurs bars de façon beaucoup plus moderne. On a aussi les sacs à main structurés qui ont vu le jour pendant les années 40, avec surtout Dior, et puis Hermès qui a lancé le Kelly, qui ne s'appelait pas encore comme ça dans les années 40 parce qu'il a été démocratisé par Grace Kelly. En tout cas, il a vu le jour pendant cette décennie. On a les motifs à poids, beaucoup de robes à poids dans les années 40. On s'en inspire encore aujourd'hui, donc c'est toujours aussi mignon. Et puis surtout, l'héritage principal des années 40, c'est l'up-settling, avec la campagne Make Do And Men, et qui reprend de la force aujourd'hui, avec énormément de créateurs qui sont super sensibles à l'upcycling et qui ont envie de repousser les limites de la créativité en faisant avec tous les vêtements qui existent déjà sur cette terre parce qu'on n'a pas besoin de produire du neuf. Et moi, c'est vraiment un truc que je voulais mettre en avant. C'est pour ça que j'ai créé rechute.com, qui est un site e-commerce dédié à la mode durable et la grande, grande majorité des créateurs présents sur Rechute font de l'upcycling. Donc je vous invite à aller faire un petit tour. Voilà, donc les années 40 ont été une période ultra marquée par l'ingéniosité et la résilience face aux difficultés de la Seconde Guerre mondiale. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Bisous !